Bonjour, bienvenue à tous. Alors déjà un grand merci pour l'engouement qu'il y a autour de ces vidéos sur Sanseya. Je tenais à vous dire que les gens de Yoka sont très sensibles à vos remarques et puis moi ça me touche aussi beaucoup de me rendre compte qu'un jeu que je plébiscite vous plaît également. Deux petites informations avec lesquelles j'aurais voulu commencer. Je ne me suis pas très bien exprimé sur des points clés du jeu. La première information c'est comment la partie prend fin. C'est plutôt important. La partie prend fin lorsqu'il n'y a plus de feu sur l'horloge. Alors maintenant vous allez me dire comment on enlève le feu sur l'horloge. Très simplement c'est lorsque vous allez acquérir un chevalier d'or dans votre main. Que ce soit par l'intermédiaire du combat, donc avec la valeur rouge. Et donc si c'est le cas il va directement dans la défausse. Ou que ce soit avec le cosmos. Lorsque vous allez acquérir un chevalier d'or, vous allez retirer une flamme. Également si vous le ratez sur le terrain et qu'il est dans la dernière position et qu'à la fin de votre tour vous ne l'avez pas acquis. Il va partir en défausse et là aussi vous retirez également une flamme. Il y a certaines cartes, on va le voir, on va les lire ensemble, qui ont comme information qu'une flamme doit être retirée. C'est le cas du chevalier de la flèche ou du chevalier du sagittaire. Et quand il n'y a plus de flamme, la partie prend fin. Alors au moment du retrait de la dernière flamme vous devez avoir fait jouer tous les protagonistes. Si vous êtes 5, il faut avoir fini votre tour tous les 5. Et puis à l'issue, on compte la valeur des deck building et ça on va le voir ensemble. Autre information que je n'ai pas bien précisée, c'est lorsque vous allez acquérir une carte par intermédiaire de la valeur cosmos. Et bien là, cette carte ne part pas en défausse mais elle part directement dans votre main et elle peut jouer immédiatement. Ce qui favorise les combos. Voilà, j'en termine parce que vous n'êtes pas là pour ça. On va commencer par lire ensemble les cartes et dans cette première vidéo, on va voir les chevaliers de bronze. Donc nos héros, mais aussi les autres chevaliers de bronze. Et puis également tous les personnages associés du genre Cassius. Allez, c'est parti ! Tchou ! Bon allez, on va donc commencer la présentation des cartes avec forcément les héros. Donc lorsque l'on parle de héros, on parle des 5 protagonistes de la série bien entendu. Pour ce qui est des cartes de base des héros, je ne vous présente que Seiya. Voilà, puisque de toute façon, les autres sont absolument identiques. Vous avez juste le nom du chevalier qui change. Mais l'apport de la carte est exactement le même. Donc ces cartes de base, je vous rappelle que ce sont les cartes qui constituent votre deck et votre main de base avec l'armure du chevalier. Et que c'est sur cette base là qu'il va falloir commencer à conquérir des chevaliers de premier niveau. Donc des chevaliers qui ne vous coûteront maximum que 5 points de combat. Et puis ensuite, jusqu'à 4 points de combat, puisqu'il peut y avoir des chevaliers qui sont sur la dernière zone et donc qui vont avoir moins 1. Et puis ensuite, en acquérant des chevaliers qui auront du cosmos, vous pourrez passer à une tentative de choper le chevalier avec du cosmos. Et donc du coup, qui pourra être utilisable de suite. Je ne reviendrai pas sur ces particularités. Enfin, si je pense que je reviendrai régulièrement. Allez donc, le chevalier de base, enfin le héros de base, qui n'est pas encore en armure, va tout simplement vous apporter un point de force. Et donc un point de soin. Ce n'est pas un point de vie, c'est un point de soin. Je vous laisse voir l'explic-partie où je vous montre comment on soigne une carte blessée dans le jeu. Et donc le texte, c'est renforcer Seiyar avec l'armure de Pégase. Il vous en faudra 2 pour cela. Alors précisément, on va regarder l'armure de Seiyar, qui elle aussi est la même que toutes les autres armures. C'est bien là, parce que je suis bien placé, on voit bien l'effet foil. Normalement, on devrait le voir en toute la présentation des cartes. Donc toutes les armures de bronze qui sont en votre possession, la condition, c'est défausser. Donc je vous rappelle que défausser, c'est mettre la carte dans votre défausse. Détruire 2 Seiyar identiques de votre main, puis ajouter à votre défausse un Seiyar de rang immédiatement supérieur. C'est-à-dire un Seiyar avec l'armure de Pégase. On peut imaginer, quand on lit cette description, qu'il sera peut-être possible, à terme, de détruire 2 Seiyar en armure de Pégase pour obtenir 1 Seiyar en armure de Sagittaire. Mais là, je suis dans l'extrapolation la plus totale, et je n'ai absolument aucune piste dans ce sens. Mais bon, voilà, il y a bien marqué 2 Seiyar de rang immédiatement supérieur, et non pas un Seiyar en armure de Pégase. Je pense que les mots sont choisis. Si vous ne défaussez pas cette carte, vous avez la possibilité de la jouer pour qu'elle vous rapporte 1 point de Cosmos. Puisque vous voyez qu'il y a 1 point de Cosmos de présence sur la carte. Donc, je le redis, la carte verte de base et les cartes d'armure sont identiques pour tous les chevaliers que vous pouvez jouer dans ce deck start. Alors, du coup, on y va. On commence avec Seiyar en armure de Pégase. Et donc, du coup, là, il passe de héros à héros chevalier de bronze. C'est important parce que dans les conditions des cartes, c'est marqué si vous devez impacter un héros ou un héros chevalier. Donc là, du coup, il a toujours 1 point de force et 1 point de vie, mais avec son armure, il va gagner 1 point de Cosmos. On voit également qu'il a une caractéristique sur fond blanc de mise en jeu. Je vous rappelle que la caractéristique sur fond blanc, c'est celle que vous pouvez jouer lorsque la carte est dans votre main. Il faut savoir, en fait, que c'est optionnel. C'est-à-dire que ce que ce soit de la défausse, que ce soit de blesser, que ce soit de détruire ou que ce soit la mise en jeu, le texte est toujours optionnel. Vous êtes libre de l'appliquer ou pas. Donc, mise en jeu, la mise en jeu, c'est de prendre la carte et d'essayer, par exemple, de vaincre un chevalier qui est en face en utilisant les points de force ou les points de Cosmos. Ça, c'est une mise en jeu. Donc, vous pouvez à la fois vous enseigner pour acquérir une carte et puis à la fois vous enseigner pour, en plus, faire exécuter le texte qui est en dessous. Donc, pour Pegasus, c'est si votre défausse comprend au moins un Seiya, piochez une carte. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous allez jouer cette carte pour acquérir un personnage et donc, si vous avez, et il y a de fortes chances que ce soit le cas, un Seiya dans votre défausse à ce moment-là, vous aurez la possibilité de retirer une carte supplémentaire. Alors, attention, est-ce que la carte supplémentaire pourra participer à l'action de cette carte-là en cours ? Moi, de ce que je comprends, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la carte tirée, qui va donc aller dans votre main, pourra être jouée, mais pour une action, après l'action que vous êtes en train de faire. C'est comme ça que je le comprends, je laisse les gens de Yoka rectifier, si je dis des bêtises. Alors, Shun, bon, Shun, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est la même chose au niveau des points, que ce soit point de force, point de vie, point de cosmos. Ce que je n'ai pas dit pour Seiya, excusez-moi, parce que je vais me faire... Il y a des adeptes qui sont très rigoureux, donc on va essayer de l'être aussi. Seiya, ce que je n'ai pas dit pour Seiya, c'est que la carte vous rapporte un point de victoire, et que chaque chevalier en armure de bronze, dans le pack que vous pouvez jouer, vous rapportera un point dans les conditions de victoire. Je rappelle qu'une fois que toutes les flammes ont été consommées, on compte les points qui sont en bas à droite de la carte, on les accumule et on regarde qui a le deck le plus important. Donc, Shun, identique sensiblement à Seiya, si ce n'est sa mise en jeu, si Shun utilise son cosmos pour acquérir un personnage de terrain, piocher une carte. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, parce que c'est vrai que ça peut quand même arriver assez rapidement, de piocher des cartes avec le cosmos, et pouvoir piocher une carte à ce moment-là, je trouve que c'est plus sympa que l'aléatoire d'avoir déjà une figurine dans sa pioche. Yoga à présent, là aussi, je ne lis que la mise en jeu. Si au moins un autre yoga combat à ses côtés, on pioche une carte. Voilà, c'est sympa. Rapidement, on passe à Shiryu. La mise en jeu de Shiryu, c'est blesser un Shiryu de votre main pour piocher une carte. Alors là, c'est classique, c'est vrai que Shiryu a quand même tendance à se malmener pour être un peu plus efficace dans le combat, à se rendre aveugle quasiment dans tous les chapitres. Et bien là, voilà, vous blessez Shiryu, et du coup, Shiryu peut récupérer une carte. Et forcément, je vous le donne en mille, Ikki du Phénix, on ne se refait pas, c'est détruire un personnage de votre défaut, se piocher une carte. Donc détruire un personnage, qu'est-ce qu'un personnage en fait dans le jeu ? Ce sont toutes les cartes qui sont à l'effigie d'un personnage et non pas d'une armure, et qui ne sont pas des héros. Donc forcément, dans votre deck Ikki, vous allez avoir des Ikki en armure et des Ikki qui ne sont pas en armure. Et bien ceux-là, vous ne pourrez pas en fait les détruire pour piocher une carte. Il faut détruire un personnage, en l'occurrence un personnage Akki. Allez, on passe dans le dur du sujet, et on commence avec Jace, la chevalier fantôme, que je trouve particulièrement bizarre. Moi, je n'étais pas un grand grand fan de ces chevaliers océans. Mais bon. Alors là, par contre, on se rend compte que pour l'acquérir, donc c'est la valeur en haut à gauche, c'est 5 de combat, qu'il n'y a pas de valeur de cosmos, c'est-à-dire que ça part du principe que ce n'est pas un personnage que vous allez pouvoir convertir à votre cause. C'est vrai que ça colle quand même relativement avec la série, puisque je vous rappelle que ce n'était pas vraiment le style à se mettre du côté des chevaliers de bronze lorsqu'elle apparaît dans la série. Par contre, elle va vous rapporter cette fois-ci 2 points de combat. Ça y est, ça commence déjà à monter, et 1 point de cosmos. On voit qu'elle va vous rapporter 1 point si vous arrivez à l'acquérir. Si vous l'avez dans votre main et que vous la défaussez, il y a à acquérir gratuitement un chevalier fantôme présent sur le terrain. Donc ça, c'est normal, étant donné que c'était la chef des chevaliers fantômes, ça me paraît évident qu'elle pouvait acquérir un chevalier fantôme gratuitement. Et la valeur noire, je vous rappelle qu'elle fonctionne lorsque la carte est sur le terrain, qu'on appelle également rivière dans les jeux de deck building, avec la valeur arrivée, c'est-à-dire que c'est au moment où elle est posée sur le terrain et donc qu'elle sort de la pioche que cette information doit être jouée. Chaque joueur détruit un personnage en main. C'est quand même assez efficace et assez déstabilisant pour les joueurs. Et c'est là qu'on se rend compte que ce qui arrive, ça arrive à tous les joueurs qui sont en face. Comme quoi, Sansaïa, c'est bien un jeu de coopération. On poursuit donc avec les chevaliers fantômes, avec le serpent des mers. Donc lui, pour l'acquérir, ça sera 3 points. 3 points de combat également. Pas de capacité de l'acquérir avec le cosmos. Donc forcément, il est moins cher. Il va vous rapporter que 2 points de combat et pas de cosmos. Par contre, il vous rapporte 1 point à votre deck total. Il n'a pas de valeur blanche. Et serpent de mer ne peut être combattu que par au moins 3 personnages. C'est-à-dire que si vous totalisez les 3 points avec seulement 2 cartes, ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser 3 cartes pour pouvoir le récupérer. Et en l'occurrence, 3 personnages. Dauphin, donc 3 aussi. C'est normal, il est au même niveau que serpent de mer. Il rapporte 1. Par contre, lui, il ne va vous rapporter qu'un seul point de combat. Mais il va vous rapporter 1 point de cosmos. Son texte, lorsqu'il est dans la rivière, c'est « Défausser une carte de votre main pour combattre dauphin ». Voilà. Donc si vous voulez le combattre, il va falloir vous séparer. Alors pas définitivement, puisque ça allait dans la défausse. Mais si vous voulez l'acquérir, il faudra défausser une de vos cartes. On conclut avec les chevaliers fantômes, comme avec Karagou. Karagou qui... Pardon, excusez-moi. Kuragou. Kuragou qui vous coûte 3 points et qui vous rapporte 1 également. Qui ne vous rapporte qu'un point de cosmos. Ça, c'est assez déstabilisant en début de partie. Parce qu'on en a peu. Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire de cette carte en jeu. Parce qu'au début, on a plus besoin de points de combat que de points de cosmos. Et surtout, un texte noir qui est très embêtant. Puisque aucun autre chevalier ne peut être acquis tant que Kuragou est présent sur le terrain. Donc en gros, en début de partie, personne n'en veut. Mais quand il est sur le terrain, il paralyse totalement le jeu. C'est-à-dire qu'il faut que l'un des joueurs accepte de le récupérer. En l'occurrence, pour plus tard. Mais c'est vrai que c'est un petit sacrifice à faire en début de partie. Chevalier des flammes. Donc, pour pouvoir l'acquérir, lui également. Ce sont 3 points de combat. Pas de capacité de le rapatrier avec le cosmos. Il vous rapportera 1 point. Il aura à vous apporter également 1 point de combat et 1 point de cosmos. Et il n'a pas de valeur noire. Donc rien qui s'applique lorsqu'il est sur le terrain. Par contre, lorsque vous l'avez en main. Sa mise en jeu induit que le joueur de votre choix place un de ses héros verts détruit sur sa pioche. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme quoi, il arrive parfois que le joueur d'à côté ne vous fasse pas que des crasses. Spartan. Moi, je l'aime beaucoup, Spartan. Chevalier sans constellation. Mais bon. Donc, pour l'acquérir également, c'est 3. Pas de cosmos pour pouvoir le convertir. Il vous apportera 1 point de combat et 1 point de cosmos. Par contre, il va vous apporter 2 points de victoire. Ça commence à être intéressant. Et lorsqu'il arrive sur le terrain, chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc, il y a marqué peu blessé. On n'est pas obligé de le faire. Voilà. Donc ça, ça peut être également un avantage. Si vous vous rendez compte que vous avez, par exemple, une carte qui ne vous plaît pas trop. Et puis que vous voulez en changer. Vous la blessez. Et puis vous pourrez piocher une carte à la place. Allez. Et on arrive sur le petit groupe Leda, Spica et compagnie. Alors, Leda, pour l'acquérir, il faudra donc 2 points de combat. Là aussi, il n'est pas convertible au cosmos. Il ne vous apportera qu'un point de combat. Par contre, vous voyez qu'au niveau des points de victoire, il y a une étoile. Parce qu'en fait, les points de victoire que vous apportez sont soumis à condition. Et en l'occurrence, il est écrit que vous aurez 2 points de victoire si vous possédez au moins une carte Spica dans votre deck. Donc ça, c'est normal puisque Leda était un compagnon de Spica. Et donc, ils sont ensemble dans la série. Il faut essayer de réunir ces 2 cartes pour que ces cartes-là vous apportent quelque chose dans les points de victoire. Je trouve ça assez intéressant. Sinon, évidemment, Leda gagne plus 1 au combat lorsqu'il combat aux côtés précisément de Spica. Ni 1 ni 2, vous la voyez venir. Même coût pour acquérir. Même apport. 1 point. Mais 1 point de plus si du coup, Leda est présent avec Spica. Et donc, Spica vous apportera 2 points de victoire si vous avez également Leda dans votre deck. Donc, ça paraît logique. Django. Alors, Django, personnage qui commence à monter un petit peu en difficulté puisqu'il va falloir dépenser 4 points de combat pour l'acquérir. Chevalier noir qui ne vous apporte qu'un point de Cosmos. Donc là aussi, ça peut être un petit peu déstabilisé en début de partie. Avec un apport dans votre deck qui est également conditionnel puisqu'il apportera 1 PV pour chaque chevalier noir de noms différents dans votre deck. Je vous rappelle que des chevaliers noirs, il y a le cygne, l'andromède, le pégase, le dragon et le phénix. Ça fait que quand même, cette carte peut vous apporter jusqu'à 5 points de victoire. C'est assez intéressant. Défausser. Donc, défausser lorsqu'elle est dans votre main. Placer dans votre défausse un chevalier noir présent dans la défausse d'un adversaire. Donc ça, c'est tout simplement la possibilité pour vous de compléter votre série de chevaliers noirs. S'il y en a un que vous n'arrivez pas à avoir, mais que vous avez vu qu'un de vos collègues l'a récupéré, vous allez pouvoir aller lui faucher. Allez, on commence avec les chevaliers noirs avec pégase qui va vous coûter également 4 points de combat. Qui n'est pas convertible avec le Cosmos. Il vous apporte plus 2 en combat et 1 en Cosmos. Et si c'est Seiya qui, en fait, combat contre lui, son coût est réduit de moins 2. Le dragon noir, même chose que Seiya, enfin que le pégase noir, excusez-moi. Donc, il coûte 4, il vous rapporte 2 et 1. Et si c'est Shiryu qui le combat, le coût est réduit de moins 2. Vous remarquerez que pour ce qui va suivre et pour ce qui a précédé, il n'y a pas de valeur de deck sur la carte. C'est-à-dire que si vous récupérez ces chevaliers-là sans avoir pris Django au début, ces chevaliers-là ne vous rapportent rien. Ça, c'est très important. Donc, il va falloir être vigilant dans la partie. On poursuit avec le signe noir. Bon, c'est la même posologie. 4 pour l'acquérir, il vous apporte 2 et 1. Et si c'est Yoga qui essaye de l'obtenir, eh bien, c'est moins 2 pour l'avoir. C'est-à-dire qu'il ne faudra regrouper que 2 cartes avec 2 points d'attaque rouge pour obtenir le signe. On poursuit l'Andromène noir. Même topo, il vaut 4. Il vous apporte 2 et 1. Et il coûte moins 2 si c'est chêne. Et on conclut avec les chevaliers noirs avec le phénix. Le phénix noir, si il combat le phénix noir, son coût est réduit. 2 moins 2. Il vous apportera 2 points en combat. 1 point de cosmos. Et initialement, il vous en coûtera 4 points de combat. Et je vous rappelle que sa valeur en deck est soumise à la présence de Django. Allez, on passe au chevalier d'acier. Alors, moi, les chevaliers d'acier, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le délire, mais bon, je pense que c'était une tentative. Ils ont essayé un truc. C'est peut-être très japonais. Alors, on va parler de Shou. Donc, Shou au chevalier d'acier. Alors, ça y est. Là, on commence à avoir des personnages qui sont, entre guillemets, amis. Et donc, on a une valeur pour le récupérer en combat, qui est de 2. Mais également une valeur de cosmos, qui est de 2. Donc, vous pouvez récupérer Shou. Pour 2 points de cosmos. Et je vous rappelle que si vous le faites, il va aller dans votre main avec le cosmos. Et non pas dans la défausse directement. Si c'est le cas, c'est parce qu'il a été pris en condition de combat. Il vous rapportera 1 point de force. Il vous apportera 1 point à votre deck. Et le chevalier, les chevaliers combattant aux côtés de Shou, ne peuvent pas être blessés. C'est très intéressant, parce que vous verrez qu'il y a des cartes. Si vous voulez les récupérer, il faudra accepter qu'en les récupérant, tout ou une partie des cartes qui ont participé à acquérir ce personnage seront blessées. Donc, autant utiliser Shou pour acquérir ces cartes-là, puisque les compagnons ne seront pas blessés non plus. Ushio, le chevalier marine, même topo, il coûte 2 en combat, il coûte 2 en cosmos. Il vous apporte 1 point de combat et il vous apportera 1 point de victoire. Ushio gagne plus 1 en combat pour chaque héros combattant à ses côtés. Donc, ça, c'est très sympa, parce que si vous avez un ensemble de cartes vertes dans votre main, vous vous rendez compte que Ushio peut très rapidement grimper en puissance. Allez, Daichi, les petits fenecs, pareil, 2-2 au niveau de l'acquisition, 1 point de combat et 1 point de valeur deck. Le coût du chevalier que Daichi combat est réduit de moins 1 en cosmos pour chaque héros combattant à ses côtés, avec un minimum de 1. Pratique pour, en début de partie, avec des cartes vertes, obtenir du coup un personnage qui aurait des valeurs de cosmos acceptables. Si vous avez également un chevalier en armure, il a des points de cosmos à proposer, vous y arriverez vite et vous pourrez assez rapidement, en fonction de la situation, notamment de dernière position sur la rivière, obtenir peut-être même un chevalier d'or. Allez, Jabu, que j'apprécie tout particulièrement. Moi, je trouve que le pauvre, il n'a pas une carrière exceptionnelle dans les chevaliers du Zodiac et que franchement, il joue au rôle du gars qui est floué. Il y a des caractères comme ça que je trouvais certes bien prononcés au début, mais qui auraient dû être rattrapés après, au fil de la série. Voilà, moi, Jabu, j'aurais aimé qu'il ait un autre destin. Quoi qu'il en soit, il vous faudra 3 points de combat pour l'acquérir ou 3 points de cosmos pour le rallier. Et il vous apportera 2 points à votre deck final et il apporte 1 point de combat et 1 point de cosmos. Si vous défaussez la carte lorsque vous l'avez en main, chaque adversaire défausse un héros de sa main. Donc ça, c'est déjà moins sympa pour les collègues. Ichi de l'Hydra, oulala qu'il n'est pas bien lui. Alors lui, il est très 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 méchant. Alors aussi, moi, je trouve, voilà, j'aime bien ces chevaliers de bronze secondaire. Eh bien là, on sent qu'on a un petit fan d'Ichi qui a dû écrire la carte parce qu'il en a fait quelque chose d'extrêmement bourrin. Alors déjà, pour l'acquérir, c'est 3-3 également. 3 combats, 3 cosmos classiques. Il apporte 1 point de combat et il apporte 2 points à votre deck. Mais au niveau de son texte, c'est assez fulgurant puisque si vous défaussez, en fait, Ichi, chaque adversaire, j'ai bien dit chaque adversaire, blesse tous les héros, tous, absolument tous, tous les héros qui sont en armure, puisque ce sont les héros oranges de sa défausse. Donc toutes les armures que vous aurez pu monter sur Ikki, sur Shun, sur Yoga, pour tous les protagonistes qui sont autour de vous, eh bien c'est blessure. Et je vous rappelle qu'on perd plus ou moins un tour à soigner les figurines qu'on veut, les héros qu'on veut récupérer. C'est vraiment, vraiment, vraiment une carte super intéressante et que je vous conseille d'acquérir dès qu'elle apparaît. Allez, Nachi du loup. Nachi aussi, moi je l'aime bien, j'aime bien la simplicité de son armure. Il est une armure extrêmement épurée, finalement j'aime ça. Allez, 3-3, il apporte 1 point de combat et 2 points de victoire. Et si vous le défaussez, chaque adversaire défausse son armure en jeu. Donc ça peut ne pas être le bon moment de défausser l'armure. Si vous la défaussez, vous allez peut-être pouvoir appliquer le texte, mais c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Eh bien là, Nachi va vous obliger à le faire. Bam ! Allez, bam du petit lion. 3-3 également, il apporte 1 point de combat et 2 points de victoire. Si vous le blessez, volontairement, chaque adversaire blesse un chevalier de sa main. Voilà, c'est toujours bon à prendre parce que c'est pas un personnage très important et ça peut imposer à vos compagnons de jeu de devoir blesser des cartes qui sont plus valeureuses. Avant-dernière carte de cette première série, Tchiqui de l'ours. 3-3 également, 1 point de combat, 2 de victoire. Alors, si vous défaussez, échangez un héros de bronze de la défausse d'un joueur avec un de ces héros verts détruit. Donc ça, c'est vache parce qu'il va détruire en fait des héros verts pour acquérir des armures et puis vous, vous allez prendre une de ces armures et vous allez la remettre dans les cartes détruites. Et je vous rappelle que pour sortir une carte de la zone détruite, il faut vraiment tomber sur une condition de carte pour le faire. Vous ne pouvez pas le faire autrement. On conclut avec ce chevalier de bronze, avec June du caméléon, qui est également en 3-3, qui apporte un point de combat et un point de cosmos, mais seulement un point de victoire. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans sa mise en jeu, certes, elle soigne un de vos personnages blessés de façon automatique. Par contre, son texte noir précise qu'aucun personnage ne peut être soigné tant que June du caméléon est sur le terrain. Donc là, c'est à vous de vous concerter. C'est vrai que si elle apparaît et que tout le monde est blessé, vous n'aurez pas le droit de vous soigner. Il va falloir la dégager du terrain assez rapidement. Et puis, ça tombe bien parce que sa mise en jeu vous permettra, à vous en tout cas, de soigner gratuitement un de vos personnages. Donc, vous aurez tout intérêt à participer à son acquisition. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur la présentation des cartes vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les possibilités du jeu et surtout sur la diversité que vous pouvez avoir dans le jeu. Vous allez voir dans la deuxième vidéo avec les chevaliers d'argent, on va encore avancer un peu plus dans cette diversité, notamment dans les combos. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, si vous avez des questions sur les cartes que moi, j'aurais peut-être pu mal interpréter ou mal comprendre parce que je suis comme vous, je débute, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je pense que les personnes de chez Yoka viendront vous apporter les réponses. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et je vous attends tout de suite pour la deuxième vidéo sur les chevaliers d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada